D'accord, mais qu'est-ce qu'un obstacle à la connaissance scientifique a à voir avec l'apprentissage chez les étudiants ? Ce que Bachelard nous suggère, c'est que ce n'est qu'en se mesurant à des obstacles que l'étudiant peut apprendre en profondeur, c'est-à-dire devenir capable d'exploiter ces connaissances dans un contexte différent de celui de l'apprentissage. Par exemple, tout le monde sait que les jours sont plus courts en hiver qu'en été. Mais quand on pose la question formelle de la cause des saisons sur Terre, la majorité des personnes reviennent à une notion intuitive de la chaleur. Plus on est proche de la source de chaleur, plus il fait chaud. Cette préconception constitue évidemment un obstacle à l'apprentissage. Donc les préconceptions peuvent constituer un obstacle à l'apprentissage ? Bien sûr, mais on peut identifier deux autres types d'obstacles que nous ne traiterons pas ici. Le manque de motivation, rappelle-toi, la motivation fait l'objet d'une autre vidéo. Et le manque de certaines connaissances ou compétences préalables. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de préciser les prérequis avant toute séquence d'apprentissage. Le type d'obstacle que nous envisageons ici est celui qui est lié aux préconceptions. Certaines d'entre elles peuvent faire sérieusement obstacle à un apprentissage. Peux-tu me donner un autre exemple ? Ok. Prenons l'exemple de la nutrition de la plante verte, la photosynthèse. La plupart des étudiants ont appris l'équation chimique de la photosynthèse. Ils sont capables de la restituer. Mais lorsqu'on leur demande comment se nourrit la plante, un certain nombre d'entre eux répondent que la plante se nourrit d'eau et des sels minéraux de la Terre, ce qui est faux, car la plante se nourrit du CO2 de l'air. Lorsqu'on étudie de plus près les préconceptions des apprenants, on se rend compte qu'ils ne se représentent pas l'air, un gaz, comme de la matière. Ils n'arrivent donc pas à utiliser leur connaissance pour expliquer le phénomène de la croissance des plantes. Cette préconception, l'air ce n'est pas de la matière, constitue donc un obstacle à l'apprentissage. Ils n'arrivent donc pas à utiliser leur connaissance pour expliquer le phénomène de la croissance des plantes. Cette préconception, l'air n'est pas de la matière, constitue donc bien un obstacle à l'apprentissage. L'identification des obstacles est un passage obligé pour l'enseignant s'il veut que l'étudiant apprenne en profondeur, qu'il ne se borne pas à répéter ce qu'il leur a appris par cœur. Bon, si je comprends bien, pour viser l'apprentissage en profondeur, je dois donc identifier les obstacles pour toutes les notions que je vois dans mes cours. Il y en a beaucoup trop pour pouvoir les traiter tous. Oui, c'est pourquoi on recommande de se limiter à certains types de concepts que l'on appelle « concepts seuils », c'est-à-dire ceux qui sont indispensables pour permettre à l'apprenant de se construire une vue d'ensemble holistique et cohérente d'un domaine. C'est un peu comme ce qui s'est passé lorsque la science est passée du géocentrisme à l'héliocentrisme. Dans l'exemple de la cause des saisons sur Terre, deux concepts seuils doivent avoir été bien intégrés avant de pouvoir expliquer la cause des saisons sur Terre. Premièrement, la distance Soleil-Terre varie trop peu pendant l'année pour avoir un effet sur la chaleur ambiante et donc sur les saisons. Deuxièmement, l'inclinaison de l'axe de la Terre par rapport au plan de son orbite autour du Soleil induit la variation de la durée d'ensoleillement par jour qui détermine les saisons. Les concepts seuils constituent une porte d'entrée, un passage obligé ouvrant sur la nouvelle façon de penser, auparavant inaccessible, à l'apprenant. Ces concepts seuils sont des transformateurs irréversibles de l'individu. Il n'est plus comme avant, il ne le sera plus jamais. Intégrateurs, ils permettent aux apprenants d'établir de nouvelles connexions, d'identifier des relations inconnues auparavant. Perturbants, car ils concernent des connaissances qui peuvent être contre-intuitives. Déterminés, à partir de l'analyse de la façon dont les scientifiques d'une discipline particulière pensent, questionnent, expérimentent des phénomènes dans la discipline. Ces concepts ne sont généralement pas acquis en une seule fois et requièrent une sorte de rite de passage durant lequel l'apprenant construit la transition, déstructuration, restructuration. C'est pourquoi ce type de concept a été appelé concept seuil. Donc tous les concepts de base que l'on enseigne dans une discipline sont des concepts seuil ? Non, tous les concepts seuil sont des concepts de base, mais l'inverse n'est pas vrai, parce qu'un concept de base n'est pas toujours lié à un obstacle. Par exemple, en physique, la vitesse est un concept de base qui est généralement bien compris. Ce n'est pas le cas de l'accélération, qui est un concept de base lié à plusieurs obstacles. Par exemple, quand vous êtes en voiture, en ligne droite, à vitesse constante, sur l'autoroute, que ressentez-vous ? Rien. Toujours à vitesse constante, vous prenez un virage. Et à ce moment-là, vous sentez une force qui vous attire vers l'extérieur du virage. En fait, il s'agit d'une accélération, car la norme de la vitesse reste bien constante. Mais la vitesse est un vecteur, et lorsque sa direction change, cela induit une accélération. Ici, le concept seuil est que la vitesse est un vecteur, et non pas une simple grandeur scalaire, ce que l'on est tenté de croire lorsqu'on parle communément d'une vitesse de 80 km heure. Hum. Je me rends compte que je devrais identifier les concepts seuil dans ma discipline. Peux-tu me dire comment procéder ? Il n'y a pas de recette magique. C'est l'expérience de l'enseignant qui permet d'identifier les obstacles à l'apprentissage, par exemple, en analysant les questions posées par les étudiants et les réponses aux examens. À partir des obstacles, l'enseignant peut déterminer les concepts qui sont la cause des difficultés rencontrées, et parmi ces concepts, ceux qui ont des caractéristiques des concepts seuil présentés plus haut. Transformateurs irréversibles, intégrateurs, perturbants. Pour enrichir ce processus, il est nettement préférable de l'effectuer en équipe d'enseignants impliqués dans la discipline. C'est en croisant les expériences de chacun que l'on arrivera plus facilement à identifier les variables concepts seuil. Entendu, mais une fois les concepts seuil identifiés, comment faire pour les faire apprendre, pour que les apprenants se les approprient ? Une piste est de prendre deux points de vue différents pour traiter une question. Le problème des saisons sur Terre peut être traité via l'astronomie et le mouvement des planètes, ou par la géographie en comparant les saisons dans les deux hémisphères. Il est aussi possible d'analyser en prenant le point de vue d'un novice et d'un expert. Ça, je le vois bien. Pour le cas de la photosynthèse, on peut comparer le point de vue du climatologue, qui sait que les végétaux produisent de l'oxygène, et celui du biologiste, qui sait que la photosynthèse consomme du CO2. Je vois bien ce que les concepts seuil peuvent apporter. Cependant, cela me semble plus lié à une discipline qu'à un cours en particulier. Le concept seuil est évidemment un outil précieux pour faciliter l'appropriation de la matière par les étudiants. Il l'est aussi pour aider le développement rationnel des programmes. On a souvent tendance à surcharger en focalisant les apprentissages sur l'essentiel. Il faut bien se rendre compte que les concepts seuil n'apparaissent généralement pas comme tels dans les tables de matière des enseignants. Leur identification résulte en quelque sorte une lecture au second degré de la discipline. Le choix des concepts seuil par l'équipe enseignante est complémentaire à la définition des acquis d'apprentissage. Les concepts seuil sont les joyaux d'un programme. Les points clés qui doivent être maîtrisés. Points clés qui doivent amener l'apprenant à s'engager dans la discipline, c'est-à-dire à penser comme les scientifiques de la discipline, et non plus seulement à restituer ce que disent les scientifiques à propos d'un thème particulier. Il est important de ménager des espaces d'écoute actives de la part de l'enseignant, en particulier l'écoute des préconceptions des élèves et des obstacles éventuels que les préconceptions peuvent entraîner pour l'apprentissage. Les concepts seuil ne sont pas acquis en une fois. Cela implique la mise en place d'un environnement favorable à l'inconfort, à l'incertitude de la part des étudiants et des enseignants. J'ai appris beaucoup de choses avec toi. L'apprentissage est lié au franchissement d'obstacles et l'acquisition de concepts clés. Ces concepts sont appelés concepts seuil car ils constituent des marches difficiles à franchir, mais qui, une fois franchies, ouvrent de nouvelles portes. Ils ne s'apprennent pas en une fois. Il faut leur consacrer du temps. Ils doivent idéalement être sélectionnés en équipe pour être traités de manière cohérente dans un programme de formation. Ils peuvent donner du sens à un programme et apporter une spécificité et donc contribuer à la formation identitaire d'un domaine.